Musique Bienvenue à tous sur TV5MONDE pour suivre la sixième étape de ce tour 2012. Aujourd'hui, Bobo Dioulasso, Dédougou, 170 kilomètres. Mais avant, retour sur l'étape d'hier, Bobo Bonfora avec les dernières consignes du Burkina Faso. Et puis, bonne humeur, clan ivoirien qui pense à un objectif bien précis. On essaie de remonter, on essaie d'aller au moins dans les premières ou troisième places. Dès le départ, attaque de Jerry Kalenfels. L'allemand est suivi par l'algérien Adil Barbary. Le Burkinabé Murema Tapsoba et l'allemand Marcus Weinberg. Derrière, les Burkinabés mènent le peloton. Mais les hommes de tête roulent et ne lèvent pas la tête. Musique Oui, il en faudra du courage pour le Bénin. Dur, dur à l'arrière. Du courage, il en faudra aussi pour Hichem Chaban qui, après une chute, tentera péniblement de remonter. Devant, le maillot jaune colle au train d'un de ses plus dangereux concurrents, Léander Schroers. Qui ne réussira pas à se débarrasser de Rasmane Ouedraogo. Musique Et puis, ici à Cassissé, s'extirpe du peloton. L'Ivoirien va à la chasse des quatre hommes de tête. Après avoir bien roulé, il réussit à faire la jonction et passe même en tête. Musique Je me sens très bien de ce montant. Et j'y suis allé avec la première échappe de la jour. Et à 10 kilomètres, on a appris. Et j'ai démarré encore une fois. Et deux coureurs ont joué à moi. Et maintenant, j'ai attendu le bon moment dans le dernier kilomètre. C'est la désolation côté algérien avec la chute de Chaban qui avait gagné l'étape la veille. C'est ça le tour. Il faut toujours attendre des points mécaniques, des chutes. Le maillot jaune félicite le vainqueur. Irasmane, troisième de l'étape, grâce au gros travail de ses coéquipiers, conserve le maillot jaune. Au classement général, Nikiema, toujours deuxième, est à 1'33 du leader. Avant le départ de cette sixième étape, Bobo Dioulasso, Dédougou, les Burkinabés, comme d'habitude, écoutent les dernières consignes. 170 kilomètres à parcourir aujourd'hui. Musique La sixième étape de ce tour 2012, dont le départ est donné au centre Abel Sanou de Bobo Dioulasso, a réuni 64 coureurs. Chaque équipe affine les derniers détails pour prendre la route dans les meilleures conditions. L'on se concerte, l'on se concentre, l'on se fait confiance. C'est la sixième étape qu'on est en train d'affronter. J'espère qu'avec l'équipe Gayser, je n'ai pas peur. Et puis, problème de dernière minute, Léander Schroers se retrouve au départ sans son maillot vert. Celui du meilleur sprinter, remis par inadvertance à Rasman et Wedraogo, qui portent déjà le jaune. Mais gros hic, les deux ne font pas du tout la même taille. Petite anecdote passée, explication donnée. Léander Schroers ne peut prendre le départ avec ce t-shirt. Il faut donc qu'il remette le maillot de son équipe. Ça y est, tous les ajustements sont faits. C'est parti pour le départ. Pour cette première étape, Bopo, Dédougou, Salfo, Bikinga attaque tout de suite. Mais le Burkinabé va être rapidement rattrapé. Il lève la tête en attendant ses coéquipiers. Le début de cette étape ne sera pas de tout repos. Les coureurs semblent être partis pour rythmer cette journée. Voyant toutes ses attaques et contre-attaques, Rasman et Wedraogo réagissent. A son tour, il accélère. Toujours pas très loin de son meilleur ennemi au temps, Léander Schroers. Wedraogo n'hésite pas à montrer qu'il en a encore sous la pédale. Et toujours nos animateurs première catégorie. Devant, trois hommes se sont échappés. Aruna Ilbudo, Joeri Kalyou et Umar Sangare. Les trois hommes jouent le jeu, chacun attendant le bon moment. Derrière, Rasman et Wedraogo vérifient une nouvelle fois les adversaires à surveiller. Les trois hommes de tête sont d'ores et déjà à 1-10 du peloton. Mais les Burkinabés travaillent pour faire la jonction avec ce groupe de tête. Ça s'emballe. Abdoulaziz Nikema Maillot-Rose accélère à l'approche du premier sprint intermédiaire avec lui. Mais le maillot jaune de l'année dernière, Zidde Wemba, fait de même. Du coup, il arrive le premier au point chaud. Malheureusement, Bangba Zidde Wemba est victime de crevaison. Quelques mètres plus tard. Mais il repart. Erasmane et Wedraogo, le maillot jaune, emmènent tranquillement le reste du peloton. Au deuxième sprint intermédiaire à Cosson, le patron des points chauds, Nikema, arrive en tête. Quant à Erasmane et Wedraogo, il gère tranquillement. Devant, deux hommes se sont échappés. Le malchanceux d'hier, l'algérien Hichem Chaban. Et l'allemand, Kastenkeunek. Les deux hommes se relaient et arrivent tranquillement au troisième point chaud à Kari, remporté par l'algérien au grand bonheur des enfants. Derrière, les Burkinabés mènent le reste du peloton. À mi-parcours, le peloton est groupé. À 15 kilomètres de l'arrivée, quatre hommes ont pris la poudre d'escampette. Deux Algériens, un Hollandais et un Belge. Et dans les derniers kilomètres, aucun ne semble vouloir attaquer. Après une fébrile tentative de l'algérien Faisal Hamza, le néerlandais vouteur de groutes n'y va pas. Par quatre chemins, grosse accélération. Très loin derrière et seul devant, le Hollandais lève les bras en signe de victoire. Vouteur de groutes peut être fier de sa performance et ne cache pas sa joie. Deuxième de cette étape, l'algérien Adil Barbari. Rasmane Ouedraogo, quant à lui, est toujours en jaune. Et Nikiema est à 1'33 du maillot jaune au classement général. Le Burkina Faso est connu pour être une plaque tournante de la culture africaine, avec une place prépondérante donnée au cinéma. L'on connaît le légendaire Fespaco. Justement, nous avons planté nos caméras lors du tournage du réalisateur Boubacar Diallo. Bon, Mila, on essaye ? Ok, on va filmer donc. Allez, rentre dans ton personnage, tu es en colère, tu imagines Claudie dans les bras de quelqu'un d'autre. Action ! Ou tu ne réfléchis pas ? Tu fais des trucs au hasard, tu chutes quelque chose, je ne sais pas. Oui, on réessaye. Ça, c'était l'entraînement. Action ! Pas le temps de faire une pause, il faut démonter pour remonter, afin d'enchaîner d'autres scènes, car il faut se serrer la ceinture. L'argent manque, du coup, les équipes tournent série et filment en même temps. Mais cela ne freine pas les comédiens qui y voient toujours un excellent moyen de communication. Les valeurs du Burkina, c'est l'art, le septième art. Avec le cinéma Burkinabé, nous avons compris maintenant que nous pouvons passer pas mal de messages. Et surtout, nos enfants aiment regarder ce que nous faisons. Une fierté donc pour les hommes intègres, pendant que certains baignent dans les grandes productions américaines ou encore dans les télénobélases, ces séries brésiliennes très prisées en Afrique. Les Burkinabés, eux, semblent opter pour le local. On a remarqué que les films burkinabés intéressent énormément le public. Et de plus en plus, ces films-là ont pris le pas même sur le cinéma américain. Aujourd'hui, un film burkinabé fait plus d'entrées en salle qu'un blockbuster. Allez, on se rapproche tout de suite, on fait une en deux parce qu'elle demande... Quand on dit que c'est la capitale du cinéma, c'est pas seulement des mots. Non, c'est pour te dire ce qu'on faisait. Du fait que, justement, on forme des techniciens du cinéma au Burkina Faso, vous avez plusieurs nationalités, donc qui font partie du décor, qui sont, on va dire, des techniciens burkinabés par la force des choses. Et donc, c'est normal de travailler avec un caméraman bosniaque, un script togolaise et d'autres nationalités. Monteur, silence, on va tourner. Dépeindre la société, voilà également l'une des motivations du réalisateur Boubacar Diallo. Le cinéma, la télévision, c'est des fenêtres pour faire de la satire, forcément. Donc, on fait de la satire sociale et ça commence par les puissants, ça passe par l'administration publique. C'est une façon de se mettre en scène soi-même et de rigoler de notre amère. Monteur, tout ça pour deux personnes, c'est beaucoup trop. Donc, on va enlever ça. On a intérêt à tenir la cadence parce qu'on a six semaines. 400 séquences. Vous mangez, mais vous évitez de faire des bruits sur le texte. Les commandes sont prêts. Action. Une journée de tournage s'achève. Demain, rebelote pour un jour tout aussi effréné. C'est excellent. Voilà, fin de cette sixième étape, la suite de nos aventures du Tour du Fasso. C'est demain et toujours sur TV5 Monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada